Bonjour à tous, c'est Gégé et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau vlog. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, sinon on essaiera de changer de micro. J'ai un micro avec des petits mousses et tout comme ça, ce ne sera pas mal. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit vlog avec une vue sur la mer de Bataille, plutôt pas mal, pour retirer un maximum de cash sans frais. Alors après, bon, je vais peut-être changer, on va voir un petit peu à l'arrière. Moi, je ne suis pas trop important. Donc en fait, vous pouvez, si vous avez envie de retirer du cash en Thailand et tout, donc il y a pas mal de distributeurs, mais en fait, les frais sont un peu quasiment des banques. J'ai vu toujours les mêmes frais, c'est quasiment environ 200 baht par retrait. Après, l'intérêt, c'est peut-être un petit peu aussi de retirer le maximum, parce que des fois, on a vu qu'il y a des distributeurs qui ne donnent que 10 000, il y a des fois des distributeurs qui donnent 20 000 et il y a des distributeurs qui donnent 30 000. Il existe une banque qui permet ça en fait. Donc, je vous donne directement la banque. Je vous la mettrai là en screenshot. Donc, il y a les couleurs et en fait, il y a une banque et les distributeurs qui sont jaunes. Je vous mets un screenshot ici pour que vous puissiez un petit peu voir le nom de la banque. Eh bien, vous allez dans cette banque, eh bien, quand vous faites un retrait, vous pouvez retirer jusqu'à 30 000 baht. Donc, pour vous donner un petit peu le tout-le-change, 30 000 baht, ça fait 750 euros. C'est peut-être beaucoup, mais voilà, 750 euros, ça se dépense pratiquement vite. Et tant qu'à faire, il faut payer 200 baht de frais, autant retirer le maximum. Donc, si vous avez besoin de retirer, par exemple, de l'argent dans les 1 000 baht de frais, ça sert à rien de retirer 2 fois 10 000 ou 3 fois 10 000 et vous pouvez payer 600 baht de frais. Alors, 200 baht de frais, ça fait 5 euros. Ce n'est pas le coup du monde. Mais du coup, voilà, au moins avec 30 000 baht, vous êtes tranquille, vous ne payez que 200 baht de frais. J'essaierai de vous mettre une vidéo, comme ça, pour vous faire voir un petit peu. Voilà, nous, on l'a fait, 200 baht de frais, ça vous paraît plutôt pas mal. Et puis, c'est une bonne astuce, sachez qu'il vous suffit d'aller dans cette banque. Ils sont jaunes, 30 000 baht, 200 baht de frais, voilà. Et on a vu avec ma carte de Hong Kong, si vous avez l'opportunité d'avoir un compte à Hong Kong, vous ne paierez que 100 baht de frais. C'est encore mieux pour 30 000 baht de retrait. Sachez comme ça, au lieu de retirer 20 000, 10 000, 10 000, 10 000, 3 fois 10 000, économisez un petit peu. C'est des petits bouts de chandelle, mais c'est une bonne astuce pour retirer pas mal d'argent. Allez, les possibilités, n'hésitez pas à vous abonner, chers commentaires, pouces en l'air, si vous aimez ce genre de vlog, on partage un petit peu les astuces. Si vous aussi vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Éventuellement, je pourrais aller les voir, soit en Chine, soit en Thaïlande. Et puis, je pourrais aller faire un saut directement dans les magasins, dans les trucs, dans les distributeurs, les retraits, les bonnes astuces. Et puis, vous faire une petite astuce comme ça, ça permet de partager un petit peu les choses tous ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, vous pouvez nous soutenir la gorgette, chers commentaires, pouces en l'air. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager. On repasse sur moi, la gorgette, ici, voilà. Allez, avec le petit fond, comme ça. Allez, bonne journée à tous. Péprospecté, bye bye.